Nous étions en train de faire des tournées de salons bien-être et bio sur le Gard. Et tout ça a été annulé au fur et à mesure que les dates se sont avancées lors du début mars. Comme ils ne pouvaient plus travailler, Siloui et Sabri ont décidé d'aller à Sarguemines pour rendre visite à des amis et à des membres de leur famille. Ils sont arrivés dans la région le 12 mars. Sauf qu'on ne s'attendait pas du tout à cette annonce de confinement. Quatre jours après notre arrivée, le confinement s'est mis en place. Nos amis n'ont absolument pas de terrain pour nous accueillir et on ne savait pas du tout quoi faire. On a téléphoné à la préfecture pour savoir si on pouvait redescendre dans le sud-est. Et il ne nous a pas été possible de le faire. Ils ne nous ont pas du tout donné d'autorisation ni de dérogation. On n'avait pas du tout le choix que de rester. Ils se sont alors mis en relation avec la mairie de Sarguemines pour obtenir l'autorisation de s'installer gratuitement sur l'air de camping-car de la commune. Il leur est en effet difficile de payer le stationnement, l'eau et l'électricité. Notre gagne-pain, c'est les marchés, c'est les salons et c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Et là, tout était annulé. Donc pas de rentrée d'argent et c'était compliqué financièrement. La mairie a répondu favorablement à leurs demandes et dans les plus brefs délais. On a eu rendez-vous à 9h le lendemain avec l'équipe technique. Et ils nous ont placés, mis à disposition l'eau, l'électricité. Et je tiens vraiment à les remercier parce que sans eux, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. On aurait été bien embêtés. Depuis le 17 mars, Sabri et Sylvie sont donc coincés ici. Elles réalisent des articles ménagers. Lui poursuit son travail artistique. Ayant choisi cette vie de nomade, leur confinement ressemble à leur vie quotidienne, sauf qu'ils ne peuvent pas travailler. Le fait de ne pas pouvoir rencontrer des gens, de ne pas pouvoir travailler, c'est compliqué pour nous financièrement et humainement, en fait, psychologiquement aussi. Même si aujourd'hui, 11 mai, correspond au début du déconfinement, cette date n'apporte aucun changement dans la vie du couple. Sans domicile fixe, ils peuvent aller nulle part ailleurs que dans leur camping-car. Et l'interdiction de circuler au-delà de 100 km à vol d'oiseau fait qu'ils sont obligés de rester ici. Une autre interdiction les pénalise aussi. Tous les marchés, les salons, les foires qu'on pourrait faire ne sont pas autorisés avant septembre, apparemment, si tout va bien et s'il n'y a pas de contre-ordre d'ici là. Donc, eh bien, on ne peut pas travailler. Cette situation si particulière est bien évidemment exceptionnelle de par la particularité du mode de vie et de l'activité professionnelle de Sylvie et Sabri. Ils estiment néanmoins que le confinement a du bon. Il a permis à la nature d'être magnifique cette année et rendu l'air beaucoup plus respirable.